Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui m'a été énormément demandée surtout sur ma vidéo All Primark Babouz ou ça, je vous mettrai le lien juste là en haut vous m'avez demandé, et surtout une de mes abonnées m'a demandé mon What is my bag ou alors mon ma vidéo sur mon sac à manger alors, je vous explique un peu What is my bag, depuis que j'ai ma fille je n'ai plus de sac à main tout ça parce que je n'ai pas envie de prendre mon sac à main plus le sac à manger, voilà, donc j'ai tout réuni dans un même sac c'est pour ça qu'il est énorme de toute façon quand j'avais un sac à main je n'emmenais pas grand chose une fois que j'ai mon portefeuille avec mes papiers et mon portable, mes clés voilà, j'ai rien besoin d'autre voilà, on fait un petit aparté, je suis désolée pour la coiffure je me suis vite fait à ses cheveux et j'ai une tête pourrie voilà, tout simplement donc je vous fais cette vidéo parce que voilà, vous me l'avez demandé donc j'espère qu'elle vous plaira donc on va commencer de suite avec le sac je vous le représente pour ça qu'ils n'auraient pas vu ma vidéo haul donc c'est un sac qui vient de chez Primark je l'ai acheté au centre commercial, le Quartz oui c'est ça, le Quartz donc c'est un sac qui se présente comme ceci il est, hop, beige avec des rayures noires et un peu beige beaucoup plus clair que ça les anses marron et la grande anse marron aussi donc c'est un sac que j'ai payé 18 euros donc il est énorme voilà je pense que vous voyez il est suffisamment gros voilà, tout c'est un peu long donc il est lourd aussi on va commencer de suite donc en toute première ce que j'attrape j'ai le carnet de santé de ma fille bien sûr c'est une chose importante quand même donc c'est un carnet de santé comme ça, beige et blanc avec un lapin marqué mon carnet de santé et ça c'est un c'est un protège-carnet que j'avais trouvé sur une brocante j'avais payé 50 centimes et en bas vous avez un espace où vous pouvez faire du point de croix et ma grand-mère en faisant du point de croix elle me l'a fait donc il y a écrit Julia le 25 02 avec un petit coeur voilà, trop mignon là il y a écrit Baby Nat donc je pense que c'est la marque voilà, derrière il y a toute une et elle lui a fait également une autre pochette comme ceci blanche avec marqué Julia 25 février 2015 à 7h13 ah, là où elle est née qui est plus grand que ça qui est blanc et rose qui est sous ce format comme ça et en fait quand vous ouvrez j'ai mis un album photo dedans voilà donc moi j'ai la chance que ma mamie me l'a fait mais quand je l'ai acheté là c'était tout neutre donc voilà en plus matière un peu dentelée là il est hyper joli puis le pain-pain est hyper doux ensuite, qu'est-ce qu'on a en dehors des pochettes on a bien sûr mon portefeuille donc c'est un portefeuille classique il n'a pas de marque, non je l'ai acheté chez Auchan voilà tout simplement pour 17,89 donc là vous avez différentes poches hop, là vous avez le chéquier et là, hop, je vais cacher là vous avez les cartes là vous avez la carte d'identité là vous avez les cartes vous avez encore plein de poches voilà, tout simplement et donc du coup en fait c'est, là on met nos tickets là le chéquier et là vous avez une partie soit billet hop soit billet voilà et là vous avez les pièces voilà voilà et donc du coup ça c'est un portefeuille qu'on a avec mon chéri donc c'est un portefeuille commun puisque moi j'avais un trop gros portefeuille comme ça énorme lui on avait celui-là et en fait enfin on avait le même donc du coup on a regroupé et on a mis toutes nos cartes chacun donc nos cartes de fidélité nos cartes d'identité nos cartes bancaires notre chéquier voilà donc du coup on a tout regroupé dans celui-ci et une fois déplié il fait quand même assez grand voilà hop j'ai également mais là il n'est pas dedans j'ai un étui avec avec ma carte vitale et comment et mes attestations de mutuelles voilà et celle de Julia ensuite on a un paquet de Saint-Michel biscuits familial depuis 1905 voilà si vous voulez tout savoir donc c'est galette tout au beurre mais je prends aussi également les galettes aux éclats de caramel et voilà ça elle adore et les galettes en fait avec un tout petit peu de salive elle fonde vraiment elle arrive vraiment à les manger ensuite on a un truc pas très glam glam mais bon c'est des sacs à couche tout simplement de chez Carrefour baby voilà donc ça se présente comme ceci dedans vous avez 50 couches et donc du coup c'est comme ça je peux vous en décrire et quand on va chez des amis qui ont changé leur sac poubelle il y a une heure à l'exemple donc du coup la poubelle n'est pas du tout pleine et que ça fait des agréables l'odeur hop c'est des petits sacs comme ça vous mettez votre couche dedans hop vous le fermez je le dis c'est pas très grave hop vous le fermez et voilà vous mettez votre votre couche dans la poubelle de l'invité ou même quand vous allez quelque part c'est quand même plus hygiénique que de jeter la couche avec plein de cacades comme ça moi je trouve ça hyper impoli voilà donc du coup voilà j'ai des petits sacs à couche ça peut servir hop ensuite on a des jouets on va essayer de coucher ça va aller ensemble attendez hop donc voilà on a un petit jouet d'éveil donc voilà c'est de toucher de chez Fisher Prime pardon voilà comme ceci j'ai toujours des petits jouets dans le sac à l'engin parce que là on peut l'occuper s'il y a un petit moment où on ne fait rien voilà là c'est un petit téléphone de la marque je ne sais pas ça un truc qu'elle a eu comme ça par une de ses tasas quand on a été l'avoir c'est bon fabriqué en Chine voilà c'est tout ce que je sais on a un petit truc comme ça donc c'est un petit truc de Lego mais ça elle adore c'est une petite abeille puis voilà ça fait du bruit et là on a un bavoir donc le bavoir normalement il n'est pas mis comme ça mais comme à chaque fois qu'on rentre j'enlève le bavoir pour le laver là j'ai mis celui-là tout à l'heure parce que quand j'ai détendu ma machine voilà il était sec donc c'est même sur le pot je suis une princesse et ça c'est on me l'avait offert donc je ne sais pas du tout où ça vient donc c'est ce que vous enfilez comme ça c'est bien vraiment pratique ensuite on a bien sûr les lingettes voilà donc là c'est des bubicadome 100% biodégradable à l'amande douce bio sans parabènes sans alcool sans colorant composition garantie convient aux nourrissons hypoallergéniques et il y en a 60 dedans voilà c'est bien pratique ce paquet vert parce que vous le repérez dans le sac à l'onger soit j'utilise celle-ci soit j'utilise les mixas ça dépend ensuite on a une petite pochette rose comme ça qui a des petites tâches maintenant parce que c'était ma première pochette à make-up voilà donc elle est toute rose bon bon là vous voyez plus claire avec un petit truc hop comme ceci donc quand on l'ouvre on trouve une compresse comme ceci stérile voilà encore dans l'emballage on trouve un thermomètre voilà avec des petits bonhommes qui disent s'il est content ou pas content voilà donc ça c'est ma pratique il est pas terrible donc c'est pour ça que je le garde dans le sac à l'onger on sait jamais mais à la maison j'ai un thermomètre vous le mettez quoi voilà ensuite on a une petite brosse comme ceci qui est de chez Tex Baby elle est blanche et un peu beige orangé ensuite ça c'est pour maman ou papa ou pour quelqu'un chez qui on est qui en a besoin c'est des 2 l'ipramil effervescents donc surtout pas pour bébé rien je rappelle on le sait jamais et j'ai également des efferves algans 500 ça c'est plus pour mon chéri parce qu'il n'aime pas les doliprane donc voilà ensuite pour bébé on a du Serum Phi une attache tétine de secours donc c'est une mini avec une tétine donc celle-là c'est la tétine des BD c'est la tétine si ils appellent ça la tétine comment ça s'appelle la tétine je sais plus comment ils appellent ça bon elle en forme de fleur voilà tout simplement et en fait là vous voyez elle a un capuchon là il y a la tétine c'est à dire que bébé c'est la tétine et hop il a fait tomber s'il n'y a pas la tétine elle tombe par terre et voilà elle se referme automatiquement pour éviter pour éviter qu'elle soit salie tout simplement donc voilà c'est notre tétine de secours elle est rose et elle coûte en pharmacie aux alentours de 7 euros je crois voilà du Serum Phi et pour terminer pour bébé dans cette trousse-là on a de l'eau dans tout simplement voilà ensuite ça c'est pour maman donc j'ai un gel antibactérien de chez Andy donc c'est écrit merci Andy essence du Japon il sent hyper bon je trouve qu'il me pensait à un parfum un peu pour personne un peu plus âgée désolée mais je trouve que ça ne va pas j'aime pas tellement l'odeur donc il est couleur jaune avec des paillettes bleues je ne sais pas si vous allez voir ah ça y est merci Focus donc voilà donc voilà j'ai ça et pour terminer dans cette trousse-là après ça sera fini j'ai un petit glossier à lèvres donc c'est le 060 Citrus Silus Color Sensational Popstick et quand vous allez voir la couleur voilà donc là il ressort carrément 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 orange ouais carrément carrément orange hop mais en fait quand vous le swatchez il fait juste brillant voilà vous voyez il n'est pas du tout orange donc non c'est juste un effet brillant donc quand je vois un petit côté glossy voilà jamais je ne vais pas vous cacher je ne vais pas vous cacher que je ne m'en sers jamais on va se dépêcher parce que j'en ai presque plus de batterie ensuite pour terminer avec non parce qu'il reste encore une trousse donc c'est l'avant-dernière trousse donc c'est une petite trousse comme ça marron avec un chat au-dessus voilà elle est toute toute mini c'est pas du tout des trousses que j'ai acheté comme je vous dis c'est des trousses que j'avais déjà que je me suis réutilisé voilà des trousses ça reste des trousses donc elle s'ouvre donc dedans habituellement on a le biberon et là on a également dedans hop le Doliprane pour bébé donc avec sa pipette de graduation on a également ça tombe pas on a également l'eau de toilette rafraîchie et douce et des années sens de chez Rustella voilà comme ceci en flacon pompe je vous la prenne par exemple vous savez que j'aime cette gamme il faut que je vous fasse absolument une revue sur la gamme Mustela mais je pense que vous la connaissez mais si ça vous intéresse quand même mon avis dites le moi en commentaire et ensuite on a un tube pour les fesses voilà c'est Bepentene Protect extra protection pour le change au quotidien voilà tout simplement hop je ne sais plus je n'ai plus de place et pour terminer là c'est la dernière trousse donc c'est une trousse Revlon je ne sais plus où je l'ai eue c'est écrit Revlon là voilà et donc dans cette trousse dans cette trousse on a les couches voilà comme ça j'ai garde de temps c'est plus hygiénique je trouve et donc du coup c'est beaucoup mieux voilà écoutez les filles c'en est tout pour mon sac allongé voilà j'espère que cette vidéo c'est plus c'est plus Sous-titrage FR ?